bonjour c'est vincent de l'école de plongée aquadomia aujourd'hui on va voir comment passer son niveau 4 particulièrement quand on est dive master donc comme je vous le disais je suis vincent de l'école de plongée aquadomia spécialiste de la formation plongée du débutant au moniteur de plongée loisirs et tech à marseille parc national des calanques toute l'année et aussi au caraïbe lors de l'université d'hiver en début d'année alors une question qui me revient souvent c'est comment ça se passe pour le niveau 4 notamment si je suis dive master parce que souvent qu'est ce qui se passe on rencontre particulièrement à l'étranger des gens qui sont dive master voire instructeurs et qui souhaitent s'offrir la possibilité de pouvoir travailler en france pour cela qu'est ce qu'il faut il faut faire un diplôme d'état ou un brevet professionnel donc BP pour le brevet professionnel BPJEPS plongée subaquatique ou DEJEPS pour le diplôme d'état la différence entre les deux un BP vous êtes toujours tributaire d'un directeur de plongée vous pouvez enseigner jusqu'à 20 mètres encadré jusqu'à 40 alors qu'un DE peut être lui même directeur de plongée le cursus DE est plus long et plus exigeant le BP plus court le DE faut compter quasiment une année pleine le BP c'est sur quelques mois alors voilà pour l'introduction ensuite bien sûr si vous êtes déjà dive master ou instructeur vous pouvez vous poser la question légitime est ce que je dois faire une formation complète niveau 4 ou est ce qu'il ya des passerelles qui existent alors pour vous répondre par rapport à ça déjà il n'existe pas vraiment de passerelle mais bien sûr les écoles intelligentes les moniteurs de plongée qui vont vous former devraient tenir compte de vos acquis donc ce que je vous propose c'est de regarder en détail le contenu de la formation de l'école de plongée française là aussi il faut savoir qu'il ya deux niveaux 4 qui sont équivalents en france c'est celui délivré par la FFSSM mais aussi par l'ANMP l'association nationale des moniteurs de plongée qui est l'école de plongée française donc c'est deux niveaux 4 qui sont reconnus au même titre au niveau du code du sport donc aujourd'hui je vous présente celui de l'école de plongée française l'ANMP alors pour ce faire je vais vous présenter donc le cursus tel que vous pouvez le voir sur le site ANMP-plongée.com et donc bien sûr en fonction de votre expérience votre formation niveau 4 va durer plus ou moins longtemps par expérience je dirais qu'elle peut se faire sur une semaine si vous êtes vraiment très expérimenté si vous êtes déjà niveau 3 par exemple de l'école de plongée française autrement il va plutôt falloir compter deux semaines voire plus tout va dépendre de vos acquis donc ici je suis sur le site ANMP et tout simplement je vais aller voir les formations donc je clique il ya plusieurs façons d'y arriver je clique sur formation et je vais aller sur le niveau 4 et là je vais regarder les critères techniques du niveau 4 donc tout ça vous l'avez en accès libre que vous soyez ou pas guide de la mer ça ne change rien donc on va voir les différentes épreuves donc déjà on va voir les épreuves qui sont qui concernent tout ce qui est nage donc il faut savoir nager 800 mètres avec palme ce que tu bats il faut savoir que à l'école de plongée française on autorise les bras il faut savoir que c'est une épreuve qui n'est pas noté c'est la différence entre le cursus de l'école de plongée française et celui de la ffssm les évaluations sont sur trois critères validé ça veut dire que l'épreuve est réussie non validé et dans ce cas là vous avez droit à un joker sur toutes les épreuves pratiques c'est à dire à une épreuve non validée et éliminé ce qui veut dire que vous n'êtes pas recevable compte tenu de des critères atteints donc pour valider à 800 mètres il faut tout simplement un temps inférieur à 17 minutes logiquement c'est ce que vous avez aussi fait pour le dive master donc aucun souci ensuite nager 500 mètres en capelé c'est à dire avec la bouteille sur le dos en respirant sur le tuba donc là il n'y a pas de critères de temps simplement il faut avoir fait les 500 mètres il y a l'apnée descendre à 10 mètres donc là tout simplement il faut être capable de descendre à 10 mètres en apnée et là c'est le jury qui va vous déterminer les critères sachant qu'ils sont indiqués ici on regarde la technique d'immersion les en général et le taux d'horizon qui est pris en compte et là pour le 10 mètres en apnée là le tuba est facultatif ensuite il y a l'épreuve du mannequin qui est de loin la plus exigeante donc là il s'agit de savoir nager 100 mètres juste après ces 100 mètres de faire une apnée qui dure 20 secondes de remonter à la surface d'y rester 10 secondes maximum de repartir le plus tôt possible pour aller extraire un mannequin du fond et le tracter sur 100 mètres ça c'est vraiment l'épreuve à laquelle vous n'êtes pas habitué en termes de dive master et laquelle il convient de s'entraîner vous trouvez sur cette chaîne des vidéos qui vous expliquent comment vous entraîner même sans mannequin même hors de l'eau parce que cette épreuve elle n'est pas très compliquée mais elle est très difficile si on n'en a pas l'habitude et là il faut un temps total inférieur à 7 minutes pour valider l'épreuve donc ça c'est pour ce qui est des épreuves physiques rien de bien compliqué mais bien sûr il faut avoir une certaine hygiène de vie pour y arriver alors ensuite on va arriver sur les épreuves techniques et c'est vrai que là elles sortent du cadre de ce que vous avez pu voir en dive master ou un instructeur rstc donc il y a l'assistance d'un plongeur à panne d'air depuis une profondeur de 25 mètres c'est à dire c'est quelqu'un qui vous fait une panne d'air et vous devez donner votre octopus et dans la zone des paliers vous devez dérouler le parachute tout ça là aussi les critères vont dépendre du jury généralement ce qui est considéré c'est que la personne qui est en panne d'air est un peu stressée donc le candidat doit s'occuper des deux gilets du sien et du gilet de l'assisté sachant que quelqu'un qui est en panne d'air on ne peut pas lui gonfler son gilet mais uniquement lui dégonfler ok ensuite vous avez l'épreuve d'assistance à 40 m donc là qui consiste à être capable de gérer différentes situations à 40 m ça peut être la syncope la narcose etc et être capable de remonter à vitesse contrôlée c'est à dire de l'ordre de 10 à 15 mètres minutes et de faire un arrêt dans la zone des dans la zone des paliers c'est à dire dans la zone des cinq mètres sachant que la grosse différence avec le système rstc c'est que dans l'école de plongée française on va autoriser la décompression donc il est important de respecter les critères de vitesse de remontée et de savoir s'arrêter dans la zone de sécurité c'est vrai qu'on est beaucoup moins vigilant là dessus dans le système rstc puisqu'il s'agit de plongée sans décompression obligatoire et donc c'est là où vous aurez certainement le plus d'apprentissage à faire si vous n'êtes pas déjà niveau 3 par exemple ensuite et c'est là que votre expérience va pouvoir être prise en compte c'est les conduites de palanqués où vous devez avoir six plongées de conduites de palanqués à l'école de plongée française c'est ce qu'on voit ici sachant que si vous êtes dive master expérimenté moniteur expérimenté vous savez le faire par contre les plongées dans la zone des 40 pour les raisons que j'ai expliqué précédemment vous n'êtes pas habitué à gérer la décompression obligatoire puisque à l'école de plongée française encore une fois on autorise la décompression donc c'est là qu'il va y avoir un petit apprentissage à faire ensuite toujours dans l'épreuve à 40 temps qui peuvent être groupés vous avez une descente d'en bleu c'est à dire une descente tête en bas rectiligne c'est à dire vous devez descendre verticale tête en bas en maîtrisant là aussi votre vitesse de descente à une vitesse de descente généralement c'est de l'ordre de 20 mètres minutes ça veut dire qu'au fur et à mesure de la descente vous devez être capable de gonfler votre gilet la difficulté généralement sur cette épreuve c'est que les candidats en étant inclinés comme ça pensent être comme ça le petit détail que l'on donne c'est avoir l'air qui s'échappe au niveau du public qui glisse comme ça et ça veut dire que vous êtes droit à l'intérêt de cette épreuve c'est simplement s'il ya un petit peu de courant qu'on vous largue et qu'il faut descendre droit c'est pas mal de pouvoir regarder l'endroit visé notamment si on vous dépose à la verticale d'une épave et que vous devez vérifier que vous y arrivez ensuite vous avez la réaction à des situations à 40 mètres donc les situations là vont dépendre du jury voilà grosso modo les épreuves pratiques sachant qu'il y en a une qui s'ajoute c'est ce qu'on appelle le matelotage exécuter des tâches d'hommes de pont donc là ça va être de l'enseignement sur comment mouiller un bateau c'est à dire comment jeter l'encre comment sécuriser le bateau par rapport aux rayons d'évitement comment prendre des repères avec des amers des enseignures et puis aussi quels sont les nœuds d'amarrage courants comme par exemple le nœud de cabestan le nœud de chaise le nœud de taquet et ainsi de suite ça vous le verrez en formation donc là j'ai parlé des épreuves pratiques ensuite en ce qui concerne la théorie là vous avez un sujet théorique qui est une méthode d'évaluation différente de ce que vous avez connu dans le système américain puisque dans le système américain généralement on est confronté à un QCM avec des choix multiples là on est plus sur une évaluation à la française avec de la rédaction là pour le coup toutes les épreuves sont notées de 0 à 20 avec différents coefficients les plus gros coefficients on les voit ici à l'écran ce sont les procédures de remontée les accidents de plongée c'est les deux choses procédures de remontée c'est donc les tables et les ordinateurs donc vous devez connaître les tables de référence et les tables mn90 avec les différents profils plongée simple plongée consécutive successive remontée l'entremontée rapide et les procédures à y faire en sachant faire des schémas bien corrects les accidents de plongée c'est connaître les différents accidents les accidents de décompression les barotraumatismes la noyade les essoufflements le froid et ainsi de suite la physique appliquée à la plongée donc là c'est un petit coefficient c'est un coefficient 1 voilà donc là pas grand chose qui diffère par rapport au dive master simplement c'est le mode d'évaluation vous allez devoir faire des calculs et non pas répondre à des dqcm vous avez aussi la physiologie appliquée à la plongée sur 20 points où vous devez connaître des notions de base sur l'oreille sur l'appareil ventilatoire l'appareil respiratoire au global la circulation sanguine et puis bien sûr une épreuve importante qui est le cadre réglementaire de la plongée sachant que ce qui vous est demandé pour la validation c'est d'avoir une note qui soit supérieure à la moyenne dans les procédures du de remontée et même chose dans la réglementation pour les autres afin de ne pas être éliminé il faut avoir plus de 5 sur 20 dans la théorie vous avez toujours de l'oral qui concerne le matériel de plongée c'est à dire vous devez être en mesure de répondre à des questions de débutants ou même de moniteurs que vous pourriez encadrer sur la connaissance du milieu donc l'environnement la biologie donc ça ça va dépendre de l'endroit où vous passez votre formation puisque cette épreuve est liée au site où vous passez votre formation et puis si vous n'avez pas une une formation de secourisme récente vous devez passer vous devez passer une épreuve de secourisme sachant que ce qui est indiqué ici c'est les titulaires d'un diplôme de secourisme admis par le jury pour recevoir une note égale à la moyenne voilà le tour d'horizon des différents critères pris en compte pour la formation niveau niveau 4 donc vous voyez bien pour un dive master il s'agit avant tout déjà d'être d'être niveau 3 et ça ça peut se passer rapidement aussi dans la mesure où vous avez déjà des acquis en tant que dive master instructeur donc pour résumer mon propos vous comprenez bien au travers de ça que que vous soyez instructeur ou dive master et vous avez besoin d'une formation complémentaire pour passer le niveau 4 notamment parce que vous allez confronter avec de la plongée avec des compressions obligatoires c'est à dire avec un plafond de verre et que vous devez pouvoir assister des personnes sans les mettre en danger sur accident qui arriverait si vous n'êtes pas capable de vous arrêter au palier lorsque vous les assistez ou si vous ne respectez pas une vitesse de remontée donc des enseignements différents qui nécessitent une formation complémentaire qui va être à grand minimum d'une semaine si vous êtes déjà niveau 3 instructeur avec beaucoup d'expériences notamment plongée profonde et qui peut aller à deux semaines voire plus là ça va dépendre aussi de vos capacités physiques je vous rappelle que l'hygiène de vie et la vie sportive est un critère qui entre en grandement en ligne de compte notamment pour les épreuves pour les épreuves physiques donc on a vu l'apnée le 800 m et le capelet et le mannequin sur lequel je répète vous pouvez vous entraîner d'ores et déjà en regardant les vidéos sur cette chaîne pour vous entraîner au mannequin sans mannequin sans même d'eau voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo je vous invite à mettre un petit pouce si vous l'avez aimé si vous n'avez pas aimé je vous la rembourse et puis je vous mets la vidéo de fin et bien sûr je suis à votre disposition sachez que chez aqua domia vous pouvez passer le niveau 4 aux dates de votre choix il vous suffit d'acheter la formation en ligne et de réserver aux dates de votre choix je vous dis à très bientôt n'oubliez pas vous pouvez télécharger mon guide des trucs et astuces je remets le lien dans la description à bientôt je vous dis à très bientôt on se retrouve sur la méditerranée on s'y trouve De quoi se fendre À quoi t'en y a À quoi t'en y a À quoi t'en y a Je découvriera l'honneur